Oui, on est content ce soir car on reçoit un homme qui ne fait pas les talk-shows, il n'aime pas beaucoup jouer le jeu de la promo. Et vous savez ce qu'il déteste par-dessus tout ? Il déteste les applaudissements dans les émissions de télévision. Alors on va le recevoir calmement, alors qu'il en mérite. Voici Jean-Pierre Bacry. Merci, c'est déjà il est super attention. Bonsoir Jean-Pierre Bacry, bienvenue sur le plateau de Quotidien. Merci, c'est très gentil de votre part. Ça ne vous manque pas quand même ? Ah non, non. Parce que sinon on peut aussi... Ah non mais cette manie de la standing ovation, il faut qu'ils arrêtent. Je parlais d'applaudissements, pas de standing ovation. Non, non, mais je dis en général. Parce que le jour où un mec va trouver un truc contre le cancer, on fera quoi ? Des sauts périlleux avant ? En tout cas, bienvenue. Merci, merci beaucoup, je suis très content d'être là. Vous allez bien ? Oui, je suis très bien. Malgré un soir de foot ? Oui, je pense que je vais en voir l'essentiel. Vous êtes ici pour un film qu'on a aimé, qui s'appelle Le sens de la fête. Mais avant d'en parler, un message qu'a reçu quelqu'un qui travaille chez nous, qui s'appelle Julien Belvert, sur son portable hier soir. C'est très sérieux, c'est Pierre Lescure. C'est un message totalement privé. Mais on le diffuse quand même. Écoutez, c'est sérieux. Oui, bonjour Julien, c'est Pierre Lescure. Mon coup de fil n'a rigoureusement rien de concurrentiel. Je vois tous les matchs de foot important avec Jean-Pierre Bacry. Je sais que vous l'avez demain soir. Il y a France, il y a PSG Bayern. Donc je voulais savoir à quelle heure, vous, à petit bien, vous le livériez. Pour savoir à quelle heure, vous le rejoignez chez lui. Vous voyez, ça n'a rigoureusement rien de concurrentiel, mais tout de personnel. Merci de vous avoir reçadé. Ciao. – Alors vous serez libre à 20h30 ? – Il me tue ce mec, oui. – Voilà, vous serez libre à 20h30, je vous promets. – C'est sympa. – C'est chez lui ou c'est chez vous ? – Mais je m'y étais fait. Je savais que ça se termine à 21h, je me disais, bah fuck le match, c'est pas grave. – Mais c'est chez qui en fait ? – Chez moi en l'occurrence. – Et vous préparez la bouffe ? – Absolument rien du tout. – Rien du coup ? – Pour un café, on sucre le son du commentateur parce que c'est abject. – C'est en silence. – Donc dans un silence, mais très musiqué, parce que je mets de la musique. Mais enfin, vous voulez savoir comment je m'habille aussi ? – Non, non, parce que nous… – J'ai une espèce de faux pyjama. – Avec Pierre Lescure ? – Avec des pantoufles fourrés en hiver ou des tongs en été. – D'accord. Et vous buvez un café avec Pierre Lescure en regardant le match avec de la musique ? – Avec Lescure et d'autres amis. – D'accord, vous n'êtes pas que tous les deux. – On est toujours 5 ou 6. – Bon, on s'arrêtera là sur les détails. Si on met le titre du film à côté de votre nom, c'est vrai que c'est bizarre. Jean-Pierre Bacry, le sens de la fête. Tout de suite, ça… – Ça ne colle pas. – On sent le oxymore. – Il y a un truc qui ne va pas. Ça devait s'appeler… – Ça devait s'appeler « Je fais tout le temps la gueule ». Et puis ils se sont dit… – Non. – Ils se sont dit non, on va faire un truc un peu plus surprenant. – Ça devait s'appeler comme ça ? – Les temps difficiles. – Les temps difficiles. – Il faut dire qu'ils ont commencé à écrire ce film en novembre 2015. – Oui. – Où vous savez qu'il s'est passé ces trucs réjouissants. – Oui. – Et donc, ils sont partis… Ils ont commencé à réfléchir à partir de ça sur comment vivre ensemble. Qu'on soit noir, blanc, petit, compétent ou pas. Et ils ont fait ce film. Qui est drôlissime. – Oui, il est très drôle. – Et je trouve avec beaucoup d'humanité aussi. Mais enfin, je ne vais pas faire la pub. – Vous êtes là pour ça. – Si, remarque, oui, c'est vrai. – Bah oui. – C'est vrai, j'avais oublié. Je pensais au match pendant. – Le sens de la fête, c'est donc le nouveau film. Là, ça, c'est la vraie affiche. Le sens de la fête, c'est le nouveau film d'Olivier Nakache et d'Éric Toledano, les réalisateurs de Nos Jours Heureux, de Intouchables, de Samba. Ça met comme une pression quand même. – Ah, par rapport au succès ? – C'était que des cartons. – Que des cartons, oui. – Oui, il faut que ça marche. – Il faudrait, oui. Mais les acteurs sont habitués à des bonnes et des mauvaises surprises. Là, je viens de sortir un film qui s'appelle Grand froid et qui a fait ça en 25 000 entrées. – C'est beaucoup ou c'est pas beaucoup ? – C'est peu. – Oui. – Bah, c'est la vie d'un acteur, quoi. C'est-à-dire, on aime un film, on le défend. Moi, je le trouve toujours très bien, ce film. Et puis, ça fait de la peine. Ça accroche pas. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? Et puis, parfois, tout d'un coup, il y a la grâce, il y a une rencontre. – Et les gens, ils vont. – C'est quoi une explication, justement ? On dit, parmi toutes les conneries qu'on peut dire sur pourquoi un film a du succès, celle que j'ai retenue de connerie, c'est le bouche-à-oreille. – Vous pensez que c'est une connerie, le bouche-à-oreille ? – Non, non, je dis, mais parmi toutes les choses qu'on dit, toutes les spéculations des gens sur pourquoi il y a un succès ou pourquoi il n'y en a pas, ce qui me semble le plus juste, c'est le bouche-à-oreille. C'est-à-dire, tout d'un coup, les gens vont le voir et ils ont envie d'en parler. Ils disent, va voir ça, c'est formidable, etc. Je crois que c'est le mieux. – C'est la moins pire, oui. – Dans quelle catégorie on classe le film ? Est-ce qu'il faut le mettre dans une catégorie ? – Moi, je trouve que c'est une comédie en ce sens que les gens rient tout le temps. Moi, j'ai assisté à plein de projots et les gens se marrent vraiment beaucoup. Ce n'est pas de la pub mensongère. – Non, 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 je l'ai vu et oui, on se marre. – On se marre beaucoup, mais à la fois, je vous dis, il y a beaucoup d'humanité, beaucoup d'émotions, c'est vrai que c'est difficile à classer. – Ça m'a rappelé 4 mariages en enterrement, j'imagine qu'on vous l'a dit. – Non, c'est la première fois que je l'entends, mais pourquoi pas, oui. – C'est une comédie de mariage ? – Oui, c'est vrai. – Qui est un style aussi, une comédie de mariage ? – Il y a aussi « Mariage » d'Altman, qui est bien. – Aussi. Vous êtes comédien et scénariste, donc quand vous lisez un scénario, vous faites quoi ? Vous réécrivez tout ? Vous vous annotez ? Vous avez le scénario en main ? – Oui, j'annote. Je suis obligé d'avoir… Oui, j'ai des formations qui font qu'il y a des moments où le dialogue grince un peu, j'ai envie de le rectifier, enfin de le rectifier à mon oreille, évidemment, ce n'est pas une critique. – Que sur vous, sur les autres ? – Non, sur les autres aussi. Enfin, comme j'aime écrire, donc tous les rôles m'intéressent. Et c'est comme ça qu'on a commencé à faire des séances ensemble avec Eric et Olivier, parce que je leur ai donné un avis général sur les rôles, sur ce qui me semblait être un peu lacunaire, enfin, voilà, ici et là. Et puis c'est toujours pareil, quand on a travaillé sur un truc pendant un an et demi ou deux, on a la tête dedans et on finit par perdre un peu de recul, ce qui est normal puisqu'on est vraiment dedans, immergé. Donc quand il y a un troisième œil un peu extérieur, frais, ben c'est pas que je suis plus intelligent qu'eux, c'est que je suis frais justement, que j'ai cet œil-là et que d'un coup je leur apporte des trucs qui me viennent. – Et si vous aviez un conseil à donner à un jeune scénariste qui nous regarde, ce serait lequel ? Un seul conseil super simple ? – Super simple ? – Ou en tout cas utile ? – Ben observe, observe les gens autour de toi, observe leur rapport, il y a quelque chose qui va s'exprimer, qui peut être de l'humour ou de la tristesse, enfin vois un peu ce que tu as envie de faire comme film, mais observe les gens, regarde les gens vivre, occupe-toi des gens, je dirais. – Le film est très réussi, il y a plein d'autres acteurs, Lelouch, Rouve, Hélène Vincent, c'est super drôle dans le film, et cette jeune actrice, Iye Etara, qui est super dedans. – Qui est super, oui, et que j'aime beaucoup dans la vie, qui est formidable. Et qui vient d'avoir un petit, qu'on va saluer, qui s'appelle Benary. – Ben voilà, félicitations à Iye Etara. Vous applaudissez ? – Oui, mais j'applaudis parce que je l'aime bien et puis qu'elle a eu... – Je vous ai vu, je vous ai vu applaudir. – Non, mais il m'arrive d'applaudir. – D'accord. – Ce n'est pas dans la bande-annonce, mais il y a les nouvelles technologies, c'est très présent dans le film, notamment avec vous, vous plantez avec les SMS, tout ça, même dans la vraie vie. – Oui, ça m'est arrivé de faire des erreurs, mais avec le correcteur, il y a souvent des trucs qui partent, qui partent. – Je vous laisse, je vous lèche. – Voilà, ce genre de trucs. – D'accord, ce genre de trucs. – Merci pour ton massage. – Les réalisateurs disent que sur le tournage, les autres acteurs vous observez dans le moniteur pour apprendre des choses. C'est vrai ? – Vous allez me répondre que non, ce n'est pas vrai, tout ça, mais c'est vrai ? – Oui, je préférerais que non, ce n'est pas vrai, oui. – Mais c'est vrai ? – Non, c'est vrai, je ne sais pas quoi dire. – C'est ce qu'ils disent ? – Oui, mais c'est un peu gênant, qu'est-ce que vous voulez que je dise ? Oui, effectivement, mon talent. – Alors, autrement, c'est quoi le style Bacri ? Qu'est-ce qu'ils essayaient de choper de vous quand ils regardaient dans le moniteur ? – Mais je ne sais pas, non, franchement, ça me gêne, parce que qu'est-ce que vous voulez que je réponde ? Je ne sais pas, j'ai une façon peut-être à moi de faire les choses, et donc peut-être que ça les amusait de voir comment c'est fabriqué, qu'ils étaient là dans le moniteur à dire, tiens, voyons comment ils jouent ça. – Et comment c'est fabriqué le naturel ? Comment on arrive à être naturel quand on dit action ? – Moi, en plus, comme plein d'acteurs, je suis un ex grand, grand timide, d'ailleurs, vous voyez bien que je suis un peu timide. Eh bien, je ne sais pas comment on fait, tout d'un coup, on se lâche, tout d'un coup, c'est permis, justement, ce clap nous sépare de la réalité, on peut se planquer derrière quelqu'un, donc on… Mais c'est vrai que ce n'est pas facile, moi, je me suis vu me tordre les mains, enfin, d'avoir un traque fou, oui, mais là, je le fais par… Enfin, c'est authentique, plus quelque chose. Mais je me suis vu vraiment très, très à cœur et très tendu avant de tourner. Au bout d'un moment, ça s'arrange. Et voilà. – Vous détestez vous voir ? – Mais ça, comme plein d'acteurs, oui. – D'accord. – Non, mais il y a plein d'acteurs qui n'aiment pas se voir, c'est normal. Vous vous êtes entendu ? Enfin, oui, si, évidemment. Je parle au public. Vous vous êtes entendu dans un enregistrement ou tout comme ça ? La plupart du temps, on dit qu'elle voit de merde. C'est pareil pour un acteur, en plus, il se voit. Donc, il y a un abattement terrible, quoi. Vous voyez, moi, je crois voir Cary Grant et puis je vois moi. – Voilà, c'est ça. Je voulais vous le faire dire, ça. – Alors, il y a une dimension politique dans le film. Le côté, le petit patron qui se désole de ne pas pouvoir embaucher, qui paye certains employés au noir parce qu'il est écrasé par les charges sociales. – Il y a une sorte de petit mépris, non, pas du tout ? – Comment ça ? – Vous voyez, l'histoire du petit patron, etc. – Non, 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 il n'y a pas… – En tout cas, moi, si j'avais à jouer un type qui a une espèce de condescendance sur quelque chose, je ferais oui, c'est un petit patron. – C'était absolument… – Attendez, je vais recommencer. – Non, 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 mais je déconne, c'était juste par rapport au jeu de l'acteur. – Alors, attendez, je vais le faire naturellement. – Alors, vous jouez… – Non, mais avouez que vous êtes obligé d'avoir ce recul. Vous avez très souvent ce recul un peu ironique, c'est vrai. – Mais là, ce n'est pas là pour le coup. – Donc peut-être que vous le cultivez et peut-être même que c'est devenu machinal. – Ah, je suis devenu un monstre, c'est ça ? – Non, pas un monstre. – En tout cas, il y a une dimension politique dans le film. Le petit patron qui se désole de ne pas pouvoir embaucher, qui paye certains employés au noir car il est écrasé par les charges. – Oui, c'est ça. Alors, on n'a pas l'extrait, on a le son. On n'a que le son. Vraiment, ils n'ont pas voulu nous donner l'extrait, donc on n'a que le son. Donc on s'est permis de mettre le son sur une image qui convient au message. – On est une petite structure, mais on a toujours besoin de personnel. Et moi, je serais le premier à vouloir embaucher. Mais c'est extrêmement compliqué. Et vous savez pourquoi ? Parce que quand je paye quelqu'un 100 euros, ça me revient à 200 euros. Alors, il ne faut pas s'étonner si la moitié des extras sont payés au black. Si on n'aide pas les petits patrons comme moi, il ne faut pas être surpris que les gens se mettent à tricher. Et pour couronner le tout, on nous fait chier tout le temps. Est-ce que vous trouvez normal qu'on ait supprimé cette exonération des charges patronales pour les premiers emplois ? On est toujours là à se plaindre. Oh, le chômage des jeunes, oh, les stagiaires. Mais on ne fait rien pour régler les problèmes. – C'est vous qui avez écrit ça ? – Putain, c'est pas mal. – Du Macron… – Je veux dire le truc que vous avez monté, je prends bien. – Du Macron dans la bouche de Bacry, c'est vous qui avez écrit ça ? – Oui, c'était rigolo. – Ben, on s'est mis, enfin, on a écrit, on a tous, on a écrit ça ensemble. – Et ça, vous êtes… – Non, parce qu'il y a une espèce de, enfin, il n'y a pas que les petits patrons qui sont, enfin, on ne montre pas que les petits patrons dans ce film. Il se trouve que je suis un petit patron. Mais tous les autres rôles, les gens qui sont… – Au mariage ? – Non, non, les gens qui travaillent avec vous ? – Les gens qui travaillent avec moi, ce ne sont pas des patrons, ce sont des gens qui font un boulot comme plein de gens font des boulots. Et on parle d'eux, on parle justement de cette incompétence et de ce mépris qu'on peut avoir pour l'incompétence et qu'en fait, ce sont des gens qui font de leur mieux et que finalement, ensemble, enfin, je ne vais pas dévoiler le truc du film, mais voilà, il y a une bienveillance de la part d'Éric et d'Olivier sur ces gens-là aussi et pas… – Et aussi sur lui ? – Et aussi sur lui, bien sûr, absolument, oui, parce qu'on peut contourner les clichés même pour les patrons. – Le citoyen Bacry, il pense quoi des 4 premiers mois du président Macron ? – J'en pense rien parce que la réponse est dans la question, c'est qu'il n'y a que 4 mois qu'il est là, je ne peux pas tirer un bilan. Alors je sais bien qu'il faut toujours quelque chose à se mettre sous la dent pour les magazines d'informations ou les journaux. J'ai lu un truc assez drôle d'ailleurs, le lendemain, quand il a fait son gouvernement, le lendemain, il y avait un titre de journal et je vous jure que c'est vrai, le premier gouvernement Macron ne tient pas toutes ses promesses. – Au lendemain ? – Au lendemain, donc ça faisait 6 heures. Donc il y a quand même une tendance à critiquer hyper rapidement. – Non, moi j'ai rien à dire, l'exonération de la taxe d'habitation en 3 ans, pour les moins favorables, enfin pour 80% de la population, je ne trouve pas ça moche, mais je sens bien qu'il y a aussi des initiatives libérales, peut-être un peu dures, avec l'histoire du code du travail, tout ça, donc j'attends pour voir, j'attends. Je lui souhaite de réussir, je lui souhaite vraiment de réussir, parce que je n'ai pas envie d'avoir une alternative que personne n'aimerait à mon avis. – On a compris. – Sous-titrage Société Radio-Canada